Coucou tout le monde, c'est Géraldine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble un rangement pour toutes les petites décorations que je vous ai montrées précédemment. Toutes ces petites découpes que j'ai passées avec les niveaux ou les glitters. Je vous avais parlé de ce rangement, j'avais déjà, pour ne rien vous cacher, tourné une première vidéo que j'ai effacée par erreur avec d'autres. Cette fois, vous allez voir le rangement tout bien, tout beau. Je vais vous montrer une autre version pour que vous puissiez, vous aussi, chez vous, faire un petit peu la même chose avec d'autres boîtes. Parce que vous n'aurez pas les mêmes boîtes que moi, mais voilà, pour vous donner une idée de comment on fait. Donc ça, c'est toutes mes petites découpes. Donc vous voyez, j'en ai fait quand même pas mal. Je les ai toutes rangées dans ces fameuses boîtes. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est bien rempli. J'ai quand même encore de quoi en mettre d'autres. Et puis, voilà, ça, c'est l'étage du dessous. Alors, c'est bien finalement que j'ai effacé le tuto. C'est bien. Non, ce n'est pas bien. Mais vous allez comprendre pourquoi. Puisque, eh bien, quand je l'ai fait, je l'ai fait en vidéo et ensuite, j'ai rangé tous mes petits accessoires. Mais il y a des défauts. Et donc, justement, ça va me permettre de vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Parce que moi, j'ai toujours tendance à optimiser, mais parfois trop optimiser. Ce n'est pas bien non plus. Donc, là, j'ai fait, comme vous le voyez, des toutes petites cases. Mais on peut, avec le système que je vais vous montrer, on peut faire les cases dans les dimensions que vous voulez. Après, ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous avez arrangé, bien sûr, à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Donc, la deuxième chose aussi, c'est que, vous voyez, celle-ci, l'étage en dessous, je ne l'ai pas collée. Puisqu'il est rentré en force. C'est-à-dire que j'ai coupé des bandelettes qui font qu'elles sont un petit peu, pas plus grandes, mais en tout cas, elles sont pile de la même taille. Et ce qui fait que le fait de forcer pour les remettre, eh bien, ça permet ensuite de ne pas bouger. Pour celle-ci, je les ai collées, mais pas vraiment toutes. C'est-à-dire que je n'ai pas mis de la colle partout. Et c'est bien dommage parce que, regardez, alors celle-ci, c'est peut-être pas flagrant. Non, alors, mais quand on a des toutes petites choses, eh bien, on voit que ça se barre dans les étages d'en dessous. Parce que c'est mal, c'est mal conné. Mais je vais vous réexpliquer, en fait, au moment de la conception pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de vous dire. Donc, vous voyez, des petites erreurs, enfin, des petites erreurs, ce ne sont pas des petites erreurs, mais des petits inconforts, en fait, de conception. Donc, voilà, ça vaut le coup, puisqu'on recommence ensemble un nouveau tuto. Ça vaut le coup, eh bien, de remettre ça à jour. Donc, vous voyez mon rangement. Il est à étage. J'ai fait trois, enfin, deux plateaux plus un niveau ici. Bien évidemment, les hauteurs, c'est encore une fois en fonction de ce que vous allez y mettre dedans. Là, j'ai fait une grosse hauteur. Là, j'en ai fait une moyenne et là, j'en ai fait une plus petite. Mais j'aurais très bien pu faire trois moyennes. Parce que vous voyez, je me rends compte que c'est un petit peu grand pour ce que j'ai à y mettre dedans. Mais bon, voilà. Après, ce sera à vous de définir ce que vous voulez, comme vous voulez. Je range tout ça. Hop. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est une erreur à ne pas faire. Elle est, les boîtes que j'empile, je les ai faites vraiment pile poil aux dimensions. C'est idiot, puisque de toute façon, comme on a un étage en dessous, elles sont de toute façon maintenues. Donc, dans le tuto qu'on va faire, je vais les faire un petit peu plus lâches. Pour que quand on sort les choses, ce soit plus facile. Parce que vous voyez, quand c'est coincé comme ça, quand on a des petites choses, c'est les coups à les perdre. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, ça encore, c'est une petite chose à rectifier. Donc, pour faire ce tuto, bien évidemment, vous prenez la boîte que vous voulez. Ces boîtes-là, je vous montre. Alors, ce n'est pas pour vous montrer, pour vous vendre la marque. Ce n'est pas du tout un placement de produit. On n'en a rien à foutre. Ce n'est pas du tout ça. Alors, simplement, ce sont des boîtes de la gamme Bay Vert. Bay Vert, c'est du beurre cru. Vous en trouvez bien évidemment dans des boutiques, parfois dans des marchands de légumes qui ont un rayon fromage. Ou tout simplement dans des fromageries. Ou sur les marchés. Enfin bref, regardez autour de vous. Tout ça, pourquoi ? Pour vous dire que si jamais vous connaissez ce beurre et que vous savez où en acheter. Fatalement, quand ils reçoivent, le marchand qui vous vend ce beurre, les reçoit automatiquement dans des boîtes comme ça. Donc, sachez que les trois quarts du temps, c'est jeté. Je vous en parle parce que moi, j'avais ça dans mon ancien boulot. Ce sont mes collègues qui les récupèrent. Et tout ça, ça part à la poubelle. Alors, il y en a qui recyclent, mais il y en a d'autres qui ne les recyclent pas. Et franchement, voyez le gâchis. Donc, si vous leur demandez, si vous êtes cliente que vous leur demandez, il n'y a pas de raison puisqu'ils les mettent à la poubelle. Il n'y a pas de raison qu'ils ne vous en gardent pas quelques-unes pour que vous puissiez faire la même chose. Elles sont de bonne dimension. Elles ont le système. Donc, vous voyez, des lettres. C'est les ailettes qui rentrent ici pour la fermeture. Donc, c'est hyper pratique. Pas de risque que ça s'ouvre. Voilà, c'est une bonne conception et la dimension est pas mal. Donc, voilà la petite histoire pour ça. Donc, comment on fait pour aménager une boîte, quelle que soit la boîte ? Moi, je vais vous parler de celle-ci. Mais si vous avez une boîte à gâteau ou une boîte à chaussures ou peu importe ce que vous avez, le système que je vais vous donner, vous le créez pour toutes les boîtes. C'est un petit peu comme ce que je vous ai déjà expliqué. Par exemple, pour les cartes-cadres ou pour les boîtes, on est sur le même principe. Donc, j'ai fait... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne sais pas si je peux vous rapprocher. J'ai l'impression qu'on ne voit rien du tout avec la lumière. Donc, je vais vous expliquer. Donc, je me rapproche. Par contre, c'est un peu transparent. Alors, attendez, je vais le faire comme ça. Peut-être que vous verrez mieux. Donc, ma boîte, elle fait 22,5 par 22,5. Alors, ce n'est pas réellement les dimensions. C'est 22,8 par 22,9 ou quelque chose comme ça. Moi, je ne vais pas m'enquiquiner. J'ai décidé de le faire de 22,5 par 22,5. Et elle fait 6 cm de hauteur. Oui, alors là, ce n'est pas ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà. La ligne, elle est là. Donc, ça, c'est, on va dire, ma boîte. Ce que je voudrais, moi, c'est faire deux niveaux. Donc, un seul étage. Dans la boîte que je vous ai montré précédemment, on avait deux étages. On avait le niveau du bas plus deux plateaux. Là, on ne va faire qu'un plateau. Donc, ma boîte faisant 6 cm de hauteur. J'ai décidé de faire un premier étage. Donc, l'étage du fond qui fera 2,8 de hauteur. Et le plateau fera également 2,8 de hauteur. Pourquoi je garde cette marge ? Eh bien, parce que le carton, on peut se tromper dans les dimensions. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là, vous voyez, ça force un petit peu. Parce que, eh bien, mes plateaux étaient un petit peu trop hauts. Je n'ai pas du tout pris de marge de sécurité. Donc là, avec vous, on va prendre une petite marge de sécurité. C'est pour ça que j'ai pris 2,8. Ensuite, alors, attendez que je me mette. Ensuite, donc, bien évidemment, pour les bandes que je vais faire pour faire le niveau du bas, on va y revenir. J'ai choisi, bien sûr, 2,8 comme le plateau. Donc, pour faire le plateau, voilà, pour avoir la dimension exacte du plateau, eh bien, comment on fait ? C'est simple. Je sais que j'ai 22,5 dans un sens, puisque c'est un carré et 22,5. Dans l'autre. Donc, mon carré, on a déjà au moins cette dimension-là. Ensuite, je vais avoir un rebord de 2,8 à droite, 2,8 à gauche. Ce qui fait qu'il faut que je prenne une dimension de 22,5 plus 2,8 plus 2,8. Ce qui nous fait 28,10, je crois, de mémoire. Voilà, ici. Donc, j'ai additionné 2 fois 2,8 plus 22,5. Et dans l'autre sens, eh bien, c'est pareil. Il va falloir une marge en bas, une marge en haut. Donc, j'ai 2 fois 2,8 plus 22,5, ce qui nous fait également 28,1. Voilà, ça, c'est pour la conception. C'est pour que vous compreniez bien. Donc, je vais mettre ma boîte à côté. Donc, eh bien, c'est simple. J'ai découpé un carton de 28,10 par 28,10. Qu'est-ce que j'utilise comme carton ? J'utilise un carton qui est assez fin. Ça, c'était, eh bien, des emballages de portes de cuisine. Donc, quand les meubles sont dans un carton, c'est un carton qui est assez épais. Et pour les portes, eh bien, on a ce carton fin qui est vraiment assez solide. Et franchement, que j'aime beaucoup. Donc, quand on a monté la cuisine de notre fils, on a gardé. Parce qu'en fait, je voulais lui faire des aménagements de tiroirs. Et puis, il n'a pas besoin. Il n'a pas eu besoin. Donc, j'ai gardé ces cartons. Et franchement, je suis bien contente de les avoir conservés. parce que c'est hyper facile à travailler. Donc, une fois que j'ai mon carton de 28,10 par 28,10, eh bien, c'est simple. Je vais prendre une marge de chaque côté de 2,8. Puisque ça va être ma hauteur qui va remonter. Vous allez voir, vous allez comprendre. Alors, je ne vais pas me servir de mon massico pour faire le pli. Enfin, je m'en sers pour avoir l'emplacement, mais pas pour faire le pli. Pour refaire le pli, je vais prendre, vous voyez, ces petits outils avec une boule au bout. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, je vais prendre ça. Ce sera plus facile. Alors, déjà, ça commence mal. Déjà, je me replace parce que... Voilà, je suis bien à 2,8. Je vais appuyer pour ne pas que ça bouge. Alors, il ne s'agit pas de découper le carton entièrement. Il s'agit juste de faire un pli. Puisque, voilà, ça donne ça. Mais j'ai quand même encore, de l'autre côté, comment dirais-je, c'est net. Il n'y a pas de souci. Donc, je tourne mon carton. Je le fais également. Je fais également un pli à 2,8. Ah, zut. Je suis trop brute. Donc, 2,8. Vous voyez, ce n'est pas si simple. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, je fais 2,8 tout autour, vous aurez compris. Quand on s'y prend bien la première fois, tout de suite, ça va mieux. Je ne sais pas si je suis bien droite, là. Je fais ma maligne, mais je n'ai pas l'impression d'être si droite. Bon, après, ce n'est pas non plus dramatique si vous n'êtes pas très droite, en sachant qu'il faut impérativement... Ah, non, mais là, je ne suis pas droite du tout. Pourquoi je n'ai pas droit mon carton ? J'ai l'impression de ne pas être droite. Ah, si. C'est un effet d'optique. Apparemment, c'est un effet d'optique. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Ça, on n'en a plus besoin. Ça non plus. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai mes 4 plis. Donc, maintenant, il ne me reste plus... Voilà, je vais faire ça. Et, vous voyez, notre boîte, elle est déjà bien avancée. Une fois qu'on en est là, eh bien, maintenant, je prends mes ciseaux et je vais couper une partie de cette ailette ici. Donc, vous voyez, ça fait un carré. Voilà, donc je vais couper un morceau ici. Alors, dans tous les tutos que je vous ai montrés quand on faisait des boîtes, je vous disais, eh bien, de garder... Voilà. De garder cette petite ailette puisqu'on venait, en fait... Je vous montre. Donc, on venait replier cette ailette. On pliait comme ça et ensuite, on venait la recoller à l'intérieur. Moi, je ne vais pas faire ça avec le carton parce que si je fais ça, je vais avoir trop d'épaisseur ici et quand je vais vouloir enfiler ma boîte, ça va être compliqué. Donc, exceptionnellement, je vais couper... Dans ce sens-là, ce sera plus facile. Je coupe carrément voilà ce petit coin. Je m'en débarrasse. Donc, voilà. Et le dernier côté. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais maintenant, comment tu fais ? Eh bien, en fait, c'est simple. Je me munis de scotch. Vous prenez le scotch que vous voulez. Moi, j'ai celui-ci. Mais vous pouvez très bien prendre du craft gommé aussi ou du scotch. Alors, prenez quelque chose quand même qui tienne un peu la route. Moi, j'ai pris ça. C'est couleur craft. Donc, voilà. Ça me va bien. Mais prenez ce que vous avez, bien sûr. Alors, je vais couper tout de suite quatre bandelettes. Je recoupe ça parce que ce n'est pas droit. Ça m'énerve. Je vais essayer d'avoir quatre bandelettes droites. Alors. Et d'une. Et de deux. Et de trois. Voilà. Et de quatre. Une fois que c'est fait. Eh bien, cette fois, on peut évidemment monter la boîte. Donc, vous remettez. Vous rabattez donc vos deux parties ici. Donc, je vais déjà coller le scotch sur l'une. Je rabats. J'essaye de vraiment former un bel angle. Que ce soit bien, bien, bien droit. Et ensuite, vous venez rabattre l'autre partie du scotch. Voilà ce que ça donne. Alors, moi, j'ai ça. Mais je vous dis, vous prenez n'importe quel scotch. Faites en sorte quand même que le scotch tienne. Même si vous n'allez pas mettre des choses hyper lourdes dedans. Donc, ce n'est pas forcément non plus gênant. Mais c'est bien si c'est bien fait. Voilà, j'espère que je suis bien en face de la caméra. Et on termine par le dernier. Voilà, ce qui vous permet d'avoir quelque chose de bien droit. On va vérifier tout de suite que ça rentre bien. Oui, ça rentre bien. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est bon. Par contre, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Mais vous voyez, là, j'ai une bande qui est un petit peu plus épaisse que le reste. Je ne sais pas pourquoi. Je vais faire une petite retouche. Je ne sais pas si je fais bien de faire ça comme ça. Je vais prendre les ciseaux. Alors, moi, je vais recouper parce que ça me dérange. Voilà, ce n'est pas hyper droit. Mais ce sera mieux. Comme ça, au moins, c'est équilibré. Donc, ça, c'est fait pour la boîte. Ensuite, ce qui est bien, c'est quand même d'avoir des petites ailettes. Je ne suis pas tellement en face. Je vais remettre ça comme ça pour être sûre d'être en face de vous. L'idéal, c'est d'avoir des petites tirettes pour soulever tout ça. Donc là, eh bien, c'est simple. Je prends une bande de scotch. Je vais même en couper deux tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Je vais essayer de les faire à peu près approximative. Ensuite, je prends ma bande. Je la plie en trois. À ce niveau-là, je vais la plier en deux. Alors, pourquoi j'ai pris du scotch ? J'aurais très bien pu prendre du ruban. Prenez ce que vous avez. Là, c'est vraiment pour simplifier le tuto au maximum. Mais voilà, si vous avez du ruban, c'est plus joli avec du ruban. Moi, je ne voyais pas l'intérêt puisque c'est une boîte de rangement. Encore une fois, une fois que vous êtes là, vous pouvez aussi la recouvrir de papier si vous voulez faire un truc joli. Mais moi, c'est du rangement. Donc, très franchement, je m'en fiche complètement. Donc, la première bandelette, c'est bon. Je viens la positionner à peu près au centre. Je mets un peu de colle sur le côté. Vous l'aurez compris, il faut bien sûr que votre languette, eh bien, elle dépasse. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà, je vais attendre que ça colle gentiment. Je vais préparer la deuxième. Vous voyez, c'est vraiment hyper simple ce que je vous propose, mais encore une fois, deux morceaux de ruban pourraient également faire l'affaire. Pourquoi je la plie à cet endroit-là ? C'est simplement pour faire un petit renfort pour que ce soit plus facile. Bon, ça finira de coller pendant qu'on fait le reste. Ce n'est pas gênant. Alors là, encore une fois, j'essaye d'avoir la même hauteur. C'est bien. Hop ! Donc ça, on va attendre que ça sèche, que ça colle bien. Et pendant qu'on va faire les bandelettes, vous allez voir, ce sera collé. Pour l'instant, ça me colle plus aux mains que ça me colle sur le... J'ai mis trop de colle. Hop ! C'est pas top. On va mettre ça là. On va mettre ça ici. Top ! Voilà ! Alors, pour les bandelettes maintenant. Désolée, je fais du bruit. Alors, les bandelettes, c'est simple. J'ai divisé... J'ai choisi de diviser ma boîte. Qui est là. en 5 parties. Donc, il suffit de prendre la dimension ici. Donc, rappelez-vous, c'est 22,5. La dimension ici, 22,5. Et de diviser par 5. Donc moi, ça me fait 4,5. J'ai donc découpé 8 bandes. 4 bandes qui vont être comme ça. Et 4 bandes qui vont être dans ce sens-là. Donc, j'ai ici 4 premières bandes dans un sens. Et j'ai 4 autres bandes pour faire le deuxième côté. Comment on fait ? Vous voyez ces petites bandes ici. Elles ont toutes des petits trous. En fait, c'est simple. J'ai pris donc une bandelette de 22,5 par 2,8. Parce que c'est la hauteur que j'ai choisi. Je suis donc venue diviser par 5. J'ai donc 4 emplacements. J'ai fait des petites marques. Je reviens couper en fait, à la marque que j'ai fait. Donc, de chaque côté, je fais une petite découpe jusqu'à à peu près un peu plus du milieu, un peu plus de la moitié, pardon, du carton. Ici. Vous voyez, ça me tient une petite bandelette. Pof, je l'arrache. On continue. Et ensuite, je ne vais plus qu'avoir à assembler mes séparations. Voilà. Ça, c'est fait. Je suis coincée. Et voilà. Donc, j'ai mes 8 bandelettes. Donc, maintenant, vous avez compris le système. Je prends une de mes bandes. Je prends une de mes bandes. Et le fait d'avoir coupé en fait moitié là et moitié là, ça vient se clipser à l'intérieur. Donc, vous voyez, mes séparations, c'est vraiment très vite fait. Et vous allez avoir la séparation de votre boîte en un claquement de doigts. Quasiment. Je vous agère un peu parce que j'avais anticipé moi sur le tuto, j'avais déjà avancé les bandes. Mais ça reste quelque chose quand même de très, très simple. Une fois que vous avez bien l'assemblé, il vous suffit de bien l'appuyer. Et vous avez et la dernière. Et voilà. Donc, j'ai mon quadrillage, j'ai ma séparation. Alors, vous voyez, c'est vraiment hyper simple. Une fois qu'on est là, en fait, c'est simple. Il suffit de venir la placer à l'intérieur. Vous l'aurez compris. Si jamais vous voulez, vous avez vraiment des toutes petites choses, celle-ci, moi, je ne vais pas la coller parce que je pense que je vais y mettre des choses un peu plus grosses. En tout cas, je ne la collerai pas tout de suite. Mais vous, si vous avez, quoi que je vais peut-être la coller quand même parce que vous voyez, là, ça remonte un petit peu. Si vous, vous avez des petites choses, je vous conseille quand même de coller le fond. Comme ça, au moins, vos séparations ne vont pas bouger et puis ça ne va pas se barrer par le dessous. Donc, voilà, ça, c'est fait. Et maintenant, donc, on reprend. Donc, ça, ça a collé. C'est bon. On reprend le plateau qu'on vient mettre par-dessus. Vous voyez, heureusement que j'avais anticipé mes 2,8 que j'avais enlevé un petit peu parce que même là, vous voyez, je vais être un petit peu haute. Je pense qu'il va falloir que je la recoupe un peu. Et comme ça, vous avez votre petite boîte. Alors, bien évidemment, le plateau, vous pouvez aussi le compartimenter comme celui-là mais le compartimenter différemment. Peut-être avec des plus grandes cases ou peut-être avec des plus petites cases comme vous voulez. Ça, c'est fonction des rangements et bien que, enfin, des choses que vous allez mettre dans ces rangements parce que vous voyez, là, j'ai vraiment fait plein, 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 plein de petites cases. Voilà, mais j'espère que ce tuto vous aura donné l'idée et surtout l'envie de recycler tout le matériel que vous avez sans avoir à aller acheter à droite, à gauche. C'est vrai que parfois, on a des ressources hyper intéressantes autour de nous et on ne s'en rend pas bien compte. Donc, n'hésitez pas à récupérer vos déchets. Ma petite Magali, si tu passes par là, sache que je t'ai récupéré des boîtes comme ça que je t'en donnerai la prochaine fois qu'on se verra. Voilà, mais écoutez, en tout cas, je vous dis à très vite. Prenez bien, bien soin de vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis, si vous avez des questions, c'est pareil, laissez-les-moi en commentaire. J'essaierai de ne pas faire comme la dernière fois. Il y a deux vidéos pour lesquelles je n'avais aucun commentaire. D'ailleurs, j'étais plutôt inquiète. Je me suis dit, oulala, mes vidéos ne plaisent plus. C'est la catastrophe. Est-ce que je continue ? Est-ce que je ne continue pas ? Je ne me suis pas posé la question 30 secondes s'il n'y avait pas eu un problème sur les commentaires. Non, non, tout de suite, je me suis remise en question et en réalité, j'avais fait une boulette. J'avais rentré une nouvelle manipulation et en fait, ça me mettait tous les commentaires à évaluer avant qu'ils soient publiés. Donc, j'ai rectifié ça et j'ai été super contente de vous lire. Donc, du coup, il y a eu un retard de cinq jours puisque je ne me suis pas... Enfin, je me suis rendu compte que je n'avais pas de commentaires mais je ne me suis pas rendu compte pourquoi avant cinq jours. Donc, évidemment, j'ai eu beaucoup de retard mais d'habitude, mais écoutez, en attendant, j'espère vous lire très vite. Bonnes vacances pour celles qui sont en vacances. Bon courage pour celles qui ne le sont pas encore. Je vous dis à très vite bientôt. Bisous, au revoir.